bonjour mes amis cancer c'est votre tirage aujourd'hui alors voilà aujourd'hui je me suis acheté au moment de faire un nouveau jeu regardez bien voilà les lettres 1 ce tarot des lettres hébraïques voyez enfin ce petit livret vous savez j'abandonne moi je ne travaille pas vous délivrer et je ferai la prochaine fois un tirage avec donc ce tarot voilà il faut que je me le personnalise parce qu'il est très très beau donc on verra ça la prochaine fois aujourd'hui je vais faire donc le tirage pour vous les cancers avec donc mon oracle que vous connaissez de la triande l'oracle donc des miroirs qui dit qu'il ya une période de down pour vous donc vous allez avoir un mois de septembre un peu chaud et puis on va travailler aussi avec l'oracle psychique ou là on parle d'harmonie voilà donc septembre pour vous on parle d'harmonie on parle de retard et de régression par rapport à une situation donc il ya quelque chose qui est dans la lenteur quelque chose qu'on recule et voilà et si on regarde donc le triade là on parle de nouveauté donc nouvelle relation avec un passage retardé de réunification donc ça on va voir les messages pour vous beaucoup plus approfondi pour ce mois on va dire de septembre pour vous les cancers allez alors j'espère que ce tirage vous plaira il ne pourra peut-être pas résonner pour tout le monde vous prenez ce qui vous convient ce qui vous convient pas je suis désolé vous irez voir votre donc je vais rapprocher vous irez voir votre signe donc ascendant donc voilà on va travailler on va regarder à les cancers des messages pour vous tac l'autre message avec le psychique et un autre message pour l'oracle des miroirs pour ce mois donc de septembre pour vous alors et après je détaillerai alors effectivement on parle bien d'une situation nouvelle à mon sens peut-être même avec une personne qui est plus jeune donc pour moi il ya une rencontre avec une personne peut-être plus jeune ou en tout cas il ya une relation qui vient de ce de rentrer c'est l'alpha donc l'alpha c'est le commencement c'est le début c'est la nouvelle relation c'est quelque chose de nouveau donc pour moi c'est on est sur le point effectivement de rencontrer quelqu'un ou c'est une rencontre qui va se réaliser sur septembre en tout cas c'est une relation qui est nouvelle et qui viennent de débuter voilà qu'est ce qui nous dit la triade la triade nous dit que effectivement il ya de l'harmonie dans la relation vous voyez il ya le ying et le yang donc on arrive à s'harmoniser et après vous voyez qu'il ya des ailes c'est les ailes de l'ange et de l'écouté du bien-être donc il ya un côté quand même aussi magnétique par rapport à vous donc à une certaine attirance et pour moi il ya une harmonie dans votre relation donc on se sent bien sur les principes il ya une harmonie mais aussi on fait les choses avec intelligence et on fait pas du rentre dedans donc on dit que les sentiments sont quand même partagés entre vous deux donc il ya des choses très intéressantes par rapport à votre relation vous voyez on dit qu'on est dans l'harmonie mais on dit aussi qu'une personne qui est quand même par rapport à son passé qui est encore un pied dans le passé qui est encore enfermé qui est encore emprisonné et se sent très seul et on parle aussi qu'on a du mal à sortir d'une situation de mal-être par rapport à une solitude donc je pense à des personnes qui viennent de rencontrer donc qui sont dans une nouvelle relation mais qu'ils ont du mal à se lancer corps perdu dans cette relation donc septembre comme je vous ai dit tout à l'heure avec la régression on sait pas si on doit y aller ou non on sait pas quel chemin on doit prendre par rapport à cette nouvelle relation néanmoins ça veut dire aussi qu'une personne jeune qui est malade c'est quand même le côté psychique et psychiatrique et qui va être interné ok obligé de subir des soins septembre pour certains cancers ça veut dire quoi aussi ça vous voyez c'est le symbole de la prison de l'emprisonnement donc une personne qui peut-être effectivement a besoin d'être enfermé dans un établissement ou que le fait de son instabilité psychique a été malheureux pour lui parce que lui a causé du tort et donc il a le côté pénal et je pense que c'est lié à sa jeunesse donc c'est quelqu'un qui peut-être est adolescent ou qui a fait des horreurs qui a un suivi là il ya un suivi en tout cas psychiatrique ou psychique il ya un psychologue là voilà ça c'était pour septembre pour les cancers comme je vous l'ai dit ça peut-être ça ne concerne pas tous les cancers en tout cas on va voir par la suite ce que ça donne au niveau donc du tarot psychique donc on dit quand même qu'il ya l'harmonie donc comme je vous ai dit tout à l'heure là on le revoit là donc en fait on a trouvé le ying a trouvé son yang l'homme a trouvé sa femme et effectivement où on a trouvé aussi sa flamme jumelle il faut pas être péjoratif c'est on trouve la personne qui vous convient dans votre relation vous voyez c'est le chiffre on ne voyez pas mais ce chiffre 6 le chiffre 6 est la symbolique du projet de la création mais c'est une création au sein de nous donc on crée le on crée quelque chose on va créer le lien entre vous deux voilà et là on parle de nouveau commencement donc vous voyez c'est ce que disait par rapport c'est le voilà on recommence à zéro voyez on marche quand même sur une nouvelle plateforme sur un nouveau avec effectivement un bâton de pèlerins qui vous dit c'est bon maintenant j'y vais je vais trouver ma voix et j'avance sur la relation sur cette relation qui m'amène l'harmonie donc il n'y a pas quelque chose de difficile seulement là il y avait l'emprisonnement qui vous vous avez peur de vous lancer en fait même si cette relation elle est super pour vous vous avez du mal à vous rincer voilà et là regardez bien c'est le chakra du coeur donc vous voyez c'est quand même le coeur qui parle il y a des palpitations on ressent les choses donc le rayon vert vous savez c'est mitre et le maître hilarion il faut le prier parce que ça le verser l'espoir c'est la renaissance on y croit donc vous parler avec votre coeur c'est l'ouverture donc à ce moment peut-être il y en a qui peut harmoniser ce chakra là donc le vert vous savez bien c'est un pierre verte vous pouvez avoir l'aventurine la fluorite ou la fluorine tout ça ce sont des pierres qui peuvent vous amener du bon comme je vous ai dit moi je fais de la lithothérapie donc je vois donc si vous avez des questions vous me les posez vous aimez vous me suivez vous me demandez même sur facebook qu'un ami sur voilà posez moi vos questions vos commentaires ça me fait toujours plaisir de vous aider voilà alors voilà maintenant on dit voyez qu'on est dans la régression donc c'est exactement ce qu'on avait là c'est qu'on a peur d'avancer et on a peur de se projeter mais on dit qu'il y a quelque chose qui est très lent à venir donc je pense que vous êtes dans une relation où il ya du mal à voyez il faut travailler au corps pour que cette relation existe maintenant à moi là haut on me dit que cette relation elle existera voilà voyez on prend de la distance donc peut-être il ya certains cancers qui sont en relation avec une personne qui n'est pas de leur département qui n'est pas de leur région qui n'est pas de leur pays en tout cas il ya voyez il ya cette prise de distance donc pour moi il ya certaines relations où l'autre il est en train de se de ce comme il a peur il est en train de se distendre de vous parce qu'il a un souci de coeur même si il sait que vous êtes la bonne personne et vous voyez on parle d'harmonie on parle d'harmonie de calme donc ça veut dire qu'en ce moment c'est une personne qui ne bouge pas c'est une personne qui ne vous donne pas peut-être de nouvelles comme vous souhaiterez donc effectivement cette personne ne donne pas de nouvelles mais c'est parce qu'elle ne vous donne pas de nouvelles sur ce mois de septembre qu'elle ne vous en donnera pas plus tard alors on va recouvrir attendez attendez je comprends pas pourquoi la caméra elle s'est désactivée je sais pas il doit y avoir un message je vais voir quelque chose voyez parce que là je n'ai pas sorti pour rien et on va voir le cause le concert le concert le cause le conseil que donnent à les lettres hébraïques pour vous les cancers sur ce mois de septembre donc vous savez c'est mon nouveau mon nouveau tarot on va voir ce que ça raconte voilà ça souffle il ya des choses à dire donc là c'est quoi bon écoutez regardez c'est bourse voyez ça c'est la naissance vous voyez pas mais bref bref on dit comme ça c'est cette c'est c'est la carte de la naissance donc c'est une ça veut dire tout simplement en plus c'est sur la lettre 2 baisse donc voilà donc c'est vraiment celle qui dit donc on va voir un peu ce que dit l'oracle voilà on va voir c'est le nouveau et que je viens d'acquérir en plus comme il fait nuit c'est super pour vous dire un peu la la spécificité alors qu'est ce qu'elle dit alors là c'est baisse et ça veut dire là la demeure éternelle voilà donc c'est la maison on revient à l'intérieur de soi c'est l'action donc pour moi effectivement pour les cancers vous attendez l'action de quelqu'un donc vous voyez ça fait corroborer ce que disait tout à l'heure on attend l'action de quelqu'un pour que cette relation existe voilà qu'est ce qu'on dit d'autre je voulais mettre deux alors qu'est ce qu'on dit d'envoyer on parle bien d'instabilité donc la personne elle sait pas comment se comporter avec vous voyez elle sait pas se comporter parce qu'elle est toujours sur son passé c'est un truc de dingue même avant je dise elle est ah ben voilà voyez donc on dit que pour le moment il n'y a rien qui se fait parce que la personne elle est toujours dans son passé donc à cette distance entre vous et elle donc ça ne fait que corroborer ce que je disais là voilà et elle veut garder son indépendance donc pour moi bien côté indépendance un peu chacun chez soi et on dirait que vous les cancers vous attendez que cette personne vous répondent à vos messages et ça ne se fait pas voilà donc vous êtes toujours à la recherche de l'âme soeur etc et pour moi ça risque quand même de coincer à un moment donné voilà et là c'est le chakra de la gorge en chakra de la gorge un calcédoine sodalite voile de marine il ya quelqu'un qui a le cas des soucis pour exprimer ses sentiments et dire les choses tout simplement et voyez prisonnier de la peur voyez je on peut le dire il ya quelqu'un qui est prisonnier de ses propres peurs et qui a peur d'avancer voilà qu'est ce que je pouvais vous dire les cancers pour ce mois de septembre moi je dis que ce n'est pas négatif mais je pense que c'est un mois comme je vous ai dit au début qui est un peu difficile pour vous et comme c'est la rentrée et bien on est sur un nouveau chemin mais en revanche il y en a qui sont quand même sur des nouvelles relations voilà c'est pas si négatif que ça me semble-t-il j'espère que ça vous a plu et je reviendrai vers vous pour votre tirage d'octobre je vous dis une bonne fin de soirée je suis désolé de ce tirage un peu tardif mais j'ai vu les messages ce soir qu'il fallait que je vous fasse votre tirage cancer je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous retrouve pour le mois d'octobre à très bientôt au revoir